... Retour à présent sur les événements de Namisigma, une marche contre la société minière True Gold qui dégénère. Le gouverneur de la région du Nord donne sa version. La marche était illégale et ce sont les frondeurs qui ont choisi d'affronter les forces de l'ordre côté bilan. Le gouverneur parle de 4 blessés et non 8 comme soutenus par la population. Draman Guénet. La marche du 29 mai dernier à Namisigma contre True Gold n'était pas organisée dans les règles de l'art. En plus, elle n'était pas pacifique. C'est pourquoi les forces de l'ordre étaient appelées à sécuriser les lieux. Voilà la version officielle des faits relatée par le gouverneur de la région du Nord. Les organisateurs ont eu à dire au préfet qu'avec autorisation ou sans autorisation de l'administration, eux, ils allaient organiser leur marche. Nous avons demandé aux forces de sécurité d'assurer le maintien de l'ordre public. Le 29 matin, à partir de 8 heures, les populations se sont retrouvées au niveau de la Grande Mosquée et se sont ébranlées sur la mairie. Et aussi, ils avaient pour destination d'aller à la préfecture. Donc, comme le dispositif sécuritaire était là, elles ne pouvaient pas laisser ces marcheurs-là qui, du reste, étaient armés. Pour le premier responsable de la région, il y a eu malheureusement 4 blessés côté manifestant et 3 dans les rangs de la sécurité. Des blessés dus, selon lui, à la témérité de la population d'en découdre avec les hommes détenus. Cette marche a été suffisamment préparée compte tenu de la mobilisation qu'il y a eue et aussi compte tenu de la vigueur avec laquelle les populations ont affronté les forces de sécurité. Bon, donc, les forces de sécurité ont tenté de les repousser par les méthodes traditionnelles, par les méthodes conventionnelles. Hassan Savadogo rassure la population de Namiskuma qu'il n'y aura aucun impact négatif de l'exploitation minière sur le village. Le village de Namiskuma ne sera pas déguerbi, la mosquée ne sera pas touchée, les tombes ne seront pas touchées. Le gouverneur de la région du Nord déplore la situation conflictuelle et ses conséquences. Il appelle par conséquent la population à accepter la voie du dialogue afin de régler une fois pour toutes le problème. de la région de Namiskuma ne sera pas touchée. Le village de Namiskuma ne sera pas touchée.